Musique Et on se retrouve aujourd'hui pour un book haul mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du book haul des Imaginales celui où je vous ramène toujours pas mal de petits livres à découvrir même si celui-ci a failli être bien différent des autres puisque pour une fois j'ai été assez raisonnable enfin jusqu'à la fin de la première journée où j'ai finalement craqué et acheté pas mal de bouquins j'ai donc 7 petits livres à vous présenter ils sont pour tous les goûts je pense puisque j'ai à la fois du fantastique, de la science-fiction et de la fantaisie bien sûr Cette année je suis allée au festival en me disant que je n'avais pas d'auteur spécifique à voir que j'allais faire ma petite soupe au fur et à mesure et me laisser tenter en fonction des bouquins que je verrais et c'est exactement ce qui s'est passé et j'ai donc choisi comme tout premier livre Le Monde Inverti de Christopher Priest puisque l'auteur est là à peu près chaque année aux Imaginales en tout cas ça fait plusieurs années, je crois que toutes les années où je suis venue moi aux Imaginales donc c'est la troisième, il était présent et j'en ai donc profité pour acheter ce bouquin qui avait pas mal plu à Cassandra de la chaîne Croque les mots j'avais personnellement lu Le Prestige de cet auteur que je vous avais présenté dans un biblio hall qui était un livre fantastique cette fois-ci on est plutôt dans de la science-fiction et je serais curieuse de lui lire puisque Christopher Priest c'est quand même un sacré nom de la SFFF enfin je dirais plutôt SF et Fantastique j'ai l'impression qu'ils jouent plutôt dans ces deux domaines et dans Le Monde Inverti on va suivre une espèce de mégalopole qui se déplace à travers le globe alors je suis pas sûre que ce soit à la Terre spécifiquement mais ça se déplace sur Terre à une vitesse je crois assez modérée mais c'est un monde qui est toujours en mouvement qui ne voit donc pas le reste on va dire du monde et qui vit comme ça toujours en déplacement avec des rails qui sont apparemment avancés au fur et à mesure de l'année des jours qui passent enfin bref tout ça tout ça et nous allons suivre je crois un voyageur qui va enfin un voyageur de cette mégalopole qui va être amené à visiter ce qui se passe à l'extérieur de cette mégalopole mouvante j'en sais pas beaucoup plus je sais juste que Cassandra l'a beaucoup aimé que pas mal de gens l'apprécient de toute façon et je suis curieuse de découvrir ce petit livre je me le suis donc fait dédicacer par l'auteur ce qui est en soi très très chouette au fil de mes pérégrinations dans la bulle des auteurs j'ai aussi acheté Reproduction interdite de Jean-Michel Truong qui est un livre cette fois-ci de science-fiction je dis pas de bêtises puisqu'on va vous parler alors ça se voit peut-être pas très bien voilà ça doit un petit peu mieux se voir avec cette petite couverture creepy on va sans doute parler de clonage enfin en tout cas c'est sûr on en parle puisque c'est dans le résumé puisqu'on vous parle d'un homme qui est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel et c'est apparemment donc le premier à avoir réussi le clonage d'un être humain voilà il a d'ailleurs reçu un prix noël pour ça et en même temps que son meurtre il y a 11 personnes qui vont périr dans un incendie c'est quoi ? c'est dans une maison d'arrêt donc une prison quoi et visiblement ces deux actes vont avoir un lien j'imagine que c'est lié au clonage peut-être qu'il y a tout un tas de complots autour des séances de clonage curieux de comment ça s'est passé, de pourquoi je suppose qu'on a un petit questionnement éthique aussi à l'intérieur je suis très 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 curieuse de voir ce que ça va donner puisque c'est un achat totalement coup de tête comme j'en faisais je pense plus assez et je suis assez contente d'avoir j'allais dire réussi à choisir un livre sans qu'on influence ouais c'est un peu ça je crois donc c'est bien je suis curieuse dans le genre achat totalement coup de tête il y avait aussi 1974 Dano Coteville qui m'avait attirée en fait parce que j'ai vu un autre livre de l'auteur sur son stand et ça ressemblait, ça s'appelait Parasite et la couverture était assez intrigante bref j'en ai profité pour papoter avec l'auteur qui m'a présenté en fait ses deux autres livres puisqu'il en avait écrit trois dont celui-ci dont la couverture est quand même assez chouette aussi il s'agit d'un roman d'horreur épouvante en tout cas je suppose qu'on y parle de maison hantée un petit peu quand même je pense qu'il y a une histoire de fantôme là-dedans puisqu'on nous parle au tout début d'une maison qui va prendre feu dans un quartier cette fameuse maison elle a l'air d'être crainte par la plupart des habitants par la plupart des gens qui la croisent et une fois qu'elle prend feu tout le monde a l'air d'être assez soulagé et plutôt heureux de cet acte en soi pas très chouette ah ouais il disait de faire des petits bonjours vous avez l'habitude l'auteur m'a aussi parlé d'une enquête avec une enfant enfin une enfant, une adolescente je crois qui disparaît et d'un policier qui va enquêter sur sa disparition et qui va tomber sur tout un tas de mystères voilà j'en sais pas beaucoup plus donc écoutez c'est prometteur et on m'en a donné d'autres bons avis quand j'ai posté la photo sur Instagram donc je suis curieuse et j'ai beau adorer l'horreur les livres d'épouvante et les trucs bien glauques qui font peur je ne connaissais pas Graham Masterton qui m'a été conseillé par justement Arnaud Coteville à qui j'ai acheté 1974 l'auteur m'a donc conseillé d'aller voir ses livres qui l'ont toujours plu, qui l'ont souvent inspiré et je me suis justement dit que si l'auteur était vraiment reconnu pour son talent d'épouvante ça valait le coup de lui acheter un livre encore plus s'il était présent aux imaginales j'ai donc acheté Ghost Virus de Graham Masterton tout ce que je sais dans cette histoire c'est qu'on nous parle de personnes qui vont commettre des actes affreux bon comme dans tout livre d'horreur finalement puisqu'on nous parle au début d'une femme qui va se jeter ou verser en tout cas une bouteille d'acide sur elle-même donc en soi c'est carrément douloureux atroce et puis mortel aussi d'un homme qui va apparemment tuer sa femme de gens en gros qui commettent des actes atroces sans raison vraiment de façon très soudaine et je sais que quelque chose va lier toutes les personnes qui ont commis ces actes alors le livre en anglais n'en dit pas trop la traduction française en dit plus dans le résumé donc je pense que je vais conserver le suspense pour ceux qui ne voudraient pas en savoir plus mais voilà ça m'a bien 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 intriguée et j'ai très très hâte de lire puisque du coup il est en VO celui-ci et je suis très curieuse il a été traduit puisque je vous spoil un peu mais qui m'a acheté j'en ai ensuite profité pour acheter Cendre de Johanna Marins Marines d'ailleurs Marins hein écoute tu me corrigeras si je dis des conneries Johanna mais bref j'en ai profité pour acheter son livre qui me faisait quand même de l'oeil et puis je suis contente de soutenir aussi Johanna dans sa carrière d'autrice donc c'est très très cool si vous n'avez jamais vu passer Cendre ce qui m'étonnerait parce que moi je le vois partout que ce soit sur Youtube ou bien surtout Instagram je le vois passer assez souvent et il a une couverture magnifique donc ça se comprend souvent au crack là-dessus alors il s'agit si je dis pas de bêtises d'une chronie et un mélange du chronie et de thriller puisqu'on est un petit peu là-dedans puisqu'on est dans le Londres de 1988 et on va suivre deux personnages donc une fille et un garçon qui viennent des rues qui donc n'ont visiblement pas été gâtés par la société elle est voleuse lui je ne sais pas trop mais je suppose qu'il a pas des activités normalement très recommandables il va faire une macabre découverte d'après ce que me dit la quatrième découverture qui va je suppose l'emmener dans tout un tas d'aventures absolument atroces puisqu'on nous parle des rues sombres de la capitale de manoirs luxueux et d'opium, de diamants et de tavernes bref je suis curieuse de voir où va aller cette petite aventure voilà très prochainement je pense que je vais pas trop trop tarder à le découvrir au fil de mes passages dans les allées j'ai aussi décidé de jeter mon dévolu sur Sénéchal de Grégory Darroza puisque ça fait des années en fait que je le vois passer déjà aux imaginales forcément sur les réseaux sociaux sur les blogs de partout j'en entend parler les couvertures sont aussi toujours extrêmement intrigantes d'ailleurs l'auteur me disait que c'était trois illustrateurs différents pour chacun des livres mais c'est toujours un petit peu la même cohérence enfin en tout cas à chaque fois moi je les aime beaucoup il s'agit cette fois-ci d'un petit roman de fantaisie donc une trilogie pour le coup qui est apparemment un petit mélange j'allais dire de Game of Thrones alors je vais pas lui mettre la pression en le comparant à Game of Thrones mais c'est un petit peu l'idée en fait pour les complots les intrigues entre les personnes un petit peu dans l'ombre et puis les guerres de pouvoir vous voyez ce genre de délire là qui moi généralement me plaît beaucoup puisque c'est toujours assez pernicieux avec des conséquences absolument atroces mais du coup passionnantes à lire en tant que lecteur voilà pour ce que je tais de l'univers de Sénéchal tout commence avec une grande ville apparemment assez importante qui va subir un siège d'une armée assez mystérieuse on sait pas ce qu'elle veut on sait pas pourquoi elle est là mais elle est quand même assez menaçante et globalement la ville est en danger mais ce qui va se passer c'est qu'au lieu de se mettre sur un plan d'action pour se défendre la ville est préoccupée par finalement les petites affaires internes et les petites guerres de pouvoir entre tous les dignitaires de cette fameuse ville d'ailleurs l'un des dignitaires va être empoisonnées et donc on va se dire que l'ennemi qui est à l'extérieur de la cité est déjà à l'intérieur mais de qui s'agit-il on ne sait pas je suppose qu'on essaie de le découvrir dans ce premier tome si ça se trouve c'est même pas l'armée extérieure qui a empoisonné le dignitaire à l'intérieur de la cité et il se bagarre pour rien voilà donc bref je n'en sais rien je suis très curieuse l'auteur était très cool on a profité pour discuter un petit peu et ben voilà je suis très très curieuse de découvrir ce livre dont j'entends parler depuis plusieurs années maintenant et dernier livre de ce book haul mais pas des moindres il s'agit de Repli d'Emmanuel Quentin qui est un livre de science-fiction et je crois un petit mélange encore entre de la SF et du thriller parce que c'est un petit peu ce qu'aime bien faire Emmanuel Quentin en tout cas c'est ce qu'il avait fait dans Dormer son premier livre dont je vous avais parlé dans un ancien update lecture j'étais très contente de croire cet auteur parce qu'il est adorable je l'ai croisé sur plusieurs salons et à certains événements sur Lyon et voilà c'est toujours cool de papoter avec lui parce qu'il est très curieux et il a toujours de bons conseils donc c'est chouette bref j'ai donc acheté Repli qui est là encore donc de la SF puisqu'on vit dans un état où et bien comme dans tout livre de SF la plupart du temps les technologies ont avancé et cette fois-ci la science a donné la possibilité de transférer sa conscience dans celle de ses enfants une fois la mort arrivée voilà donc vous pouvez accueillir la conscience de votre père ou de votre mère dans votre propre cerveau une fois qu'ils sont morts alors ça ressemble à un bon épisode de Black Mirror mais là du coup c'est dans un livre et là on va suivre le parcours de Daniel qui lui va devoir accueillir la conscience de son père qu'il n'aime pas du tout et qui va donc chercher à fuir ce destin puisque visiblement cet état ne vous laisse pas le choix vous devez accueillir la conscience de vos parents c'est pas une question voilà avec un résumé pareil forcément moi je suis extrêmement intriguée je suis très curieuse de voir ce que ça va donner je fais confiance à Emmanuel Quentin pour distiller une atmosphère assez sombre et surtout plonger facilement le lecteur dans son monde c'est ce qui sait très facilement faire avec Dormer en tout cas moi j'avais accroché très vite pour ça voilà je suis très très curieuse puis comme vous le savez j'aime toujours la SF et les petits questionnements éthiques qu'on peut nous proposer donc je suis preneuse et ce sera tout pour mes achats réalisés au cours du salon des Imaginales j'ai été raisonnable on va dire par rapport à l'année dernière où je crois que j'avais ramené plus d'huit livres je crois que j'en avais presque ramené dix je sais pas faudrait que je regarde et où quand je prends du recul j'en ai pas lu beaucoup hein donc il y a ça aussi qui va falloir que je rattrape j'espère que ces livres vous auront donc intrigué n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains d'entre eux s'ils vous ont plu ou pas hein bien évidemment voilà comme d'habitude je serai curieuse et très contente d'en discuter avec vous en attendant bah écoutez je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous salut et je vous dis